Première délibération, M. Bertoncini, M. Palix, on écoute, M. Bertoncini. Alors, pour le téliscope de Valdon, il a été proposé de verser 30 600 euros. Qui est pour ? Non, non, attendez, je vous demande une explication. 30 600 euros et les propositions... Alors, en 2014, c'était 34 000 euros. Donc, maintenant, ils ont voulu moins ou c'est... Alors, moi, j'ai rencontré le président, il a dit ça aussi. Ils n'ont dit que 30 000 euros, c'est alors qu'on veut d'être aimé, c'est à l'époque, pour la baisse. Voilà. Donc, 30 600, c'est bon. Et quand on veut de la moyenne sur les cinq dernières années, c'est ce que ça retombe à ce sommet-là, avec la fin de l'année. Donc, s'ils sont d'accord, on ne mettra pas de supplément. Voilà ce que je veux savoir. Je vous le dis. Bon, ben, on peut voter, là. Oui, mais ce que j'aime, je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle. Vous voulez faire voter, monsieur Bélix ? Vous voulez faire voter ? Eh bien, il faut la faire voter, non ? Non, mais... Alors, qui est pour ? Non, qui est pour ? Ils sont pour. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Bon, la Bélix, c'est la convention. Dans le Bélix, dès que ça dépasserait 3 000 euros, on voit une convention d'office. Délibération 26, ça y est, j'ai dit. C'est la convention d'office. Dès que ça dépasserait 3 000 euros, on fait une convention. Oui, on interesse sur le Bélix. Donc, sur la convention d'objectif, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération 27, monsieur Bertansini. Oui, oui. Alors, c'est pour la société nautique. Voilà, donc il a été décidé d'allouer. Nous sommes 75 000 euros pour le moment. OK ? Voilà. Délibération, qu'une subvention complémentaire sera votée lors d'un prochain constat de l'issue. Oui. Ça n'est pas l'objet. Les jours. Pourquoi ce n'est pas l'objet ? Pourquoi ce n'est pas l'objet ? Pourquoi ce n'est pas l'objet ? Je ne comprends pas. On présente des projets de délibération au conseil municipal. Il y a un débat qui a lieu avant le vote des délibérations. Et suite à ce débat, on peut très bien intégrer quelque chose de supplémentaire ou de complémentaire à la délibération. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas l'objet. C'est complètement l'objet, au contraire. Il y aura un budget supplémentaire dans un deuxième temps, je l'ai déjà dit. Donc, on peut très bien l'intégrer. Mais le maire n'est pas d'accord. que vous ferez en accord avec le conseil municipal un amendement à hauteur, par exemple, de 95 000 euros. Voilà. Non, non, non. Monsieur Palitz, il n'y aura pas de chiffres donnés, il n'y aura pas d'amendement sur une décision budgétaire. Donc, on ne sait pas ce qu'on leur donnera. Madame Kielissi, je vous rappelle ce qui a été dit par l'ensemble, la majorité, on va dire la nouvelle majorité des conseillers municipaux. Le but du retrait de mes délégations, c'est de travailler en conseil municipal, de redonner le pouvoir au conseil municipal. C'est bien ça. Donc, le travail aura lieu en conseil municipal. Donc là, on peut bien rajouter qu'il y aura une subvention complémentaire qui sera votée au prochain conseil municipal. Non, non. Donc, ça illustre le fait que vous ne... Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas. Parce que le budget supplémentaire sera voté en son temps et il n'y aura un budget supplémentaire. Alors, pourquoi vous ne voulez pas l'intégrer dans le... C'est ça l'aventement. C'est ça l'aventement. Mais non, mais non. Monsieur Servon-Laz, l'aventement sur la délibération. Non. Et si, c'est ça l'aventement. Je ne suis pas d'accord. Alors, on remarque que vous avez déposé un amendement sur cette... Voilà. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Il y a un amendement. Je suis désolé. Bonjour. Je suis désolé. Une délibération peut être amendée, effectivement. Mais pas lorsque l'objet est une décision budgétaire. Donc, cet amendement n'est pas recevable. Pourquoi ? Est-ce que c'est une décision budgétaire que vous demandez ? Il n'y a pas d'aventement possible sur une décision budgétaire. C'est du ressort du maire. Mais que t'inquiète pas. Ah oui, mais pas du tout. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y aura un budget supplémentaire. On ne va pas inscrire un budget supplémentaire dans une délibération. Non, ça n'a pas du tout à vous dire qu'un budget supplémentaire dans une délibération. C'est inscrire le principe qu'il y aura une subvention complémentaire qui sera votée au prochain conseil municipal. C'est juste ça. Ce n'est pas une décision budgétaire. Bien. Donc, il n'y aura pas d'aventement de ce type pour cette délibération. Vous êtes contre l'aventement contre la décision de la majorité du conseil municipal et vous décidez seul ? Absolument pas. Il y aura un budget supplémentaire. Alors, pourquoi ne pas écouter la majorité du conseil municipal en indiquant qu'il y aura une subvention complémentaire versée au prochain conseil municipal ? Elle y sera. Il y aura un budget supplémentaire. Mais ça ne fera pas l'objet d'un amendement aujourd'hui. Non, mais il va falloir la franchir à un moment donné. Donc, la délibération est soumise au vote. On a compris. On a compris que vous décidiez seul, ça vous l'avez dit. Absolument pas. Si, vous l'avez dit. Alors, vous avez pu récupérer le pouvoir... Pas du tout. Récupérer le pouvoir, c'est travailler ensemble pour l'intérêt de l'Ontario. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas récupérer le pouvoir. Par contre, vous, quand vous... Vous souhaitez multiplier les séances du conseil municipal. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon pour diriger la ville. Je crains, je crains, je suis certain que ça va accentuer le blocage. Au niveau administratif, c'est déjà le cas. Pas du tout. C'est peut-être que vous... Alors, nous allons maintenant passer au vote. T'as le droit, par contre. J'ai bloqué le bloc de droit. T'as le droit, j'ai bloqué le bloc de droit. Alors, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Alors, pareil, 28, c'est une convention de l'objectif. Pareil, ça te présente 3 000 euros. Voilà, aboté la convention. Qui est contre ? Qui est contre ? Tu sais, j'ai présenté. Tu peux faire aboter la convention. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 30. 29. Oui, délibération numéro 29. Le basket. Alors, pareil, pour le basket que vous abandonne. Ils ont eu 40 000 euros l'année dernière. Là, on a proposé 36 000 euros. Et est-ce qu'on va les demander ? OBS. Très bien. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 30, convention d'objectif. Pareil, sur pareil, 23 000 euros. On fait voter une convention d'objectif. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 31. Alors, 31, c'est l'US Vandor. Donc, pareil, 25 500 euros. Alors, ceux qui sont en avion avec eux, ça leur suffit 25 500. Écoupement, ça leur dit la paix. Oui, une, c'est une. Parce qu'on a fait des pourcentages, comme on a dit, pour tout le monde. Rien, on va faire le lien ? Oui ? Alors, on va dire, on va pas leur lire. Non, c'est ça, dans la 2e. Donc, qu'est-ce que j'ai compris ? 5 500. On a calculé la dernière, c'était 30 000 euros la dernière, donc on a cliqué la page. Ça devait être une erreur. Donc, on leur donne 100 % de ce qu'ils ont demandé. Oui, si on fait 25 500, mais si on leur donne 25, ils ont demandé 25 000, on leur donne 25 500. Sur les demandes, ils n'ont jamais demandé 25 000 euros déjà ? Parce qu'il y a la liste qu'on nous a transmise. Alors, je ne sais pas. Je n'ai jamais demandé 25 000 euros. On nous aurait donné un chiffre erroné. Alors, la dernière dernière, on a donné 30 000 euros. Et on a retiré 15 % sur les 30 000 euros, donc 25 000. Ce n'est pas une partie, Daniel. Mais oui, effectivement, ils ont demandé 25 000. C'est quoi ? Oui. Donc, on leur donne 25 500. Comme on a plus resté dans la logique des 4 %, il n'y a pas logique. La logique, c'est effectivement de baisser. Non. Il y en a 25 000 en moins. Il y en a dans l'ordre de nos représentants, mais c'est n'importe quoi. M. Pannis, ça part dans les baissances, là. Voilà. Il y a un peu de mal à être d'accord entre tous. Et je remets un petit peu sur la scellette mes propos de la semaine dernière. Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de remettre les pendules à zéro et que chacun de nous, ici, démissionne en retour de jour ? Ça ne vous plaît pas ? Alors, j'aimerais savoir, M. Rola, pour quelle raison vous êtes contre la démission ? Ah, d'accord. Vous n'êtes pas des lâches, d'accord. Et les bandolais que vous connaissez à nos tâches, aujourd'hui, ils ne sont pas des lâches. Je n'ai pas de silence. Si on n'est pas capable de... On m'égoque pour 500 euros, là. On ne va pas y passer la pédie pour 500 euros. Arrêtons. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, c'est bon. Vous nous affichez une logique, et là, maintenant, vous avez cherché des pourcentages par rapport à ce qui avait été donné l'année dernière, mais pas par ce qui a été demandé. Voilà. Expliquez-nous. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je voudrais quand même... Malgré tout, c'est important. Je sais que le groupe de Madame Quilici a refusé, la dernière fois, de retourner aux urnes par le biais de démissions suffisantes au sein du Conseil municipal. Et vous, Madame, qui êtes respectueuse, je pense, de la démocratie et du Conseil municipal, pourquoi vous opposez-vous alors que 17 conseillers municipaux se sont prononcés pour des démissions et pour le retour aux urnes ? C'était pas un vote. C'était pas un vote. Donc, je déplore ce dérapage au sein du Conseil municipal. Je pense que là, la priorité, c'est vraiment les associations bandolaises. de la... Madame Quilici, Madame Quilici, Madame Quilici, de toute manière, si vous l'avez très bien dit la dernière fois, si vous voulez vraiment retourner aux urnes, vous pouvez y aller sans nos démissions. Alors, 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 les mathématiques, les mathématiques, c'est... Je demande du silence dans la salle. Je vous informe que le public n'a pas le droit de manifester. La dernière fois, il y a eu de nombreux dérapages. Je tiens à ce qu'il n'y en ait plus. Sur le plan des mathématiques, il suffirait, en dehors de nos démissions, les démissions de mon groupe, il suffirait d'une seule démission au sein du groupe de Madame Quilici. Je me doute que cette démission ne viendra pas. Il y a une autre liste, qui est la liste de Monsieur Palix. Monsieur Palix a expliqué, lors du dernier conseil, qu'il était favorable à ses démissions. Et ça a été approuvé, à main levée, ça n'était pas un vote, ça a été approuvé par M. Delos, par M. Coraza, par Mme Règue, M. Champion, qui représentait Mme Cercio. Donc, 17 conseillers, aujourd'hui, qui sont pour, et 12 qui sont contre. Au sein de la liste de Monsieur Palix, il y a encore pas mal de personnes qui peuvent remonter, on va dire. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la démarche que nous avions initiée la dernière fois, qui n'a pas abouti, nous avions convenu qu'il y aurait la démission de l'ensemble des conseillers municipaux de mon groupe, et la totalité de la liste de Monsieur Palix. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué. Nous avons perdu déjà 6 mois par rapport à cette période. Et nous avons déposé, aujourd'hui même, la démission de tous les membres de notre groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, il y a la démission chez l'huissier de M. Servolas, adjoint, de M. Bertoncini, adjoint, de Mme Romano, adjointe, et de Mme Heck, adjointe, et ma propre démission. Donc, M. Palix, et les membres de votre liste, il ne vous reste plus qu'à prendre vos responsabilités. C'est le droit. C'est que votre démission n'est validée que par le préfet, n'est acceptée que par le préfet. Mme Killissi, Mme Killissi... Donc là, ça n'a aucune valeur. Mme Killissi... Donc tant que le préfet n'a pas accepté votre démission... Mme Killissi, j'aimerais bien... J'aimerais bien entendre... J'aimerais bien entendre maintenant M. Palix... Mme Cercio, M. Champion, M. Coraza... M'indiquer leur position au jour d'aujourd'hui. Mme Cercio... Pour Yannick Champion et moi-même, ayant le courage de retourner aux urnes. M. Palix... Alors, c'est pas simple, puisqu'il y a des gens sur la liste qui montent. Et c'est ce qui nous avait donc joué un tour. C'est-à-dire que certaines personnes avaient refusé de démissionner. Mme Cercio et M. Champion. Donc là, pour le moment, je ne peux rien dire. Je n'ai contacté aucun membre de la liste. Voilà ce que je peux dire. Mme Cercio. La dernière fois, nous nous étions rencontrés avec M. Palix. Il avait été bien défini que nous ne ferions pas obstacle à la démission. À partir du moment où l'ensemble de la liste était les démissionnaires, qu'il n'y avait pas de difficultés. Il s'avère qu'effectivement, il y a une personne qui n'a pas souhaité démissionner avant nous. Ça, c'est autre chose. Aussi et surtout, il y avait un certain nombre de démissions qui étaient entre les mains de M. Palix, qui n'étaient pas valables. Et j'ai dans les mains déjà trois courriers qui datent de l'époque, dénonçant ces démissions qui n'étaient pas valables et pas légales. Voilà pourquoi nous n'avions pas démissionné. Maintenant, nous réitérons, à partir du moment où l'ensemble démissionne, nous démissionnerons, bien évidemment. Et j'ai les courriers là, pour ceux qui veulent les voir. Voilà. Toutes nos démissions sont chez le huissier. À vous de jouer. Ah oui, c'était un truc. Alors... Délibération... 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 Délibération numéro 31. Qui est contre ? USB... Union Sportive Bordelaise. Qui est contre ? Mais... Et je suis tout à fait d'accord avec vous, je n'ai pas été au courant de la demande de 25 000 euros. Moi, j'ai eu personne à le président du club, on avait parlé qu'il y avait des baisses. Donc, je n'hésitais pas au courant de la demande de 27 000 euros. Voilà. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a encore de proposer à l'événération ? Alors, ce que je vous propose, c'est de proposer 25 000 euros. C'est 100% de leur demande ? Ils ont baissé par rapport d'eux-mêmes l'année dernière aussi. Non, mais... Non, mais parce qu'on l'armée aussi. Bon, Nico, tu veux qu'on la baisse encore, c'est pas un problème. Si tu veux qu'on la baisse, on peut la baisser. Si tu veux qu'on la baisse, on peut la baisser. Non, mais si tu veux qu'on la baisse, il est bon. Moi, j'ai pas de problème. Tu assumeras, parce qu'il n'y a pas de rien de baisser, il peut plus bas. Ils ont dit que même, ils ont été résolables, ils ont baissé de... Je pense que c'est un peu assez élevé. En disant que... Je vais répondre à madame Degor, le but... Le but n'est pas forcément... Madame Degor. Le but n'est pas forcément de donner satisfaction aux associations qui demandent plus en sachant qu'elles auront moins. Donc, effectivement, on s'est basé essentiellement sur les subventions de l'année dernière. Donc, pour 25 000 euros, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 32, convention d'objectif. Pareil, dès que ça se passe à 3 000 euros, c'est une demande de vote en commission. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 34, 33 d'abord. 33. Pardon. Délibération numéro 33, la GRS, M. Vertoncini. Donc, voilà, on a décidé d'allouer une subvention de 28 800 euros. L'année dernière, j'allume 32 000 euros. Je demande à ce que soit marqué dans le compte rendu qu'un amendement a été demandé par la majorité des élus du conseil municipal pour un complément de subvention. Est-ce qu'on arrive à un total de 32 000 euros au prochain conseil municipal ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? 34. 34, la convention numéro 6, pareil, pour la GRS. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 35, comité des oeuvres sociales, Mme Maès. Qu'est-ce ? 19 800, par rapport à l'année dernière, 10 000 et de 10 %. On avait donné 22 000 l'année dernière, et cette année, on en donne 19 800. Je vous demande à ce que soit inscrit au procès verbal qu'un amendement a été demandé par la majorité des élus du conseil municipal pour une subvention complémentaire pour qu'on arrive à une subvention totale à hauteur de 22 000 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 36, le printemps des potiers, 14 400, on a diminué les 10 % par rapport à l'année dernière, 16 000. qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 37, Mme Maès. Le cercle des auteurs bandolés, on leur donne 4 400 et ils avaient eu 4 000 l'année dernière. J'ai rencontré M. Genéder et on a vu qu'il avait besoin de 4 400, au lieu de beaucoup plus et il a diminué un peu ses actions. Avec son accord ? Avec son accord, on a donné ce qu'il avait besoin. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 38, M. Bertansini. C'est pour le club d'athlétisme, donc 5 100 euros, l'année dernière il y a eu 6 000. Une remarque, demande d'amendement au PV pour arriver à hauteur de la subvention de l'année dernière avec un vote au prochain conseil municipal. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 39. C'est pour l'abandon classique, donc voilà. C'est 18 000 euros qui est proposé. Demain, ils ont laissé par rapport à la dernière, parce qu'à la dernière, ils avaient eu bien 3 000 euros de subvention, c'est-à-dire en reverse 18 000 euros. Donc, elle avait eu déjà la manifestation, donc c'est un bel avalement pour bandol. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 40. M. Bertansini. C'est Mme Maès. C'est appelé les auteurs. Ah oui, Mme Maès, pardon. Il y a un à 40 ? Imaginez-vous qu'il est à la forme ? Non, on est à 37. 30 à 40. Autant pour moi. Donc ça, c'est la gym. C'est la gym qui se pratique au gymnase, entre midi et deux, le soir, pour tous les bandoliers. On verra tous. Donc pareil, ils avaient eu 7 600 euros les dernières. Cette année, ils ont 6 840 euros de proposés. 7 6. Oui. Pareil, donc, un amendement de la majorité des conseillers municipaux pour avoir une subvention condimentaire à la hauteur de ce qui avait été demandé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 41, M. Bertansini. Le juge au club bandolier. Donc, la dernière, ils ont eu 12 000 euros. Cette année, on a proposé 10 200 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Numéro 42, la gym en vie. Donc, la dernière, ils ont eu 5 000 euros. Cette année, on a proposé 4 500 euros. Qui nous a été présentée, soit est erronée, parce que sur le tableau qu'on nous a donné, on nous a dit qu'il y avait 500 euros de demande. Alors, c'est une erreur sans doute, mais un zéro qui a été... C'est 5 000 euros de demande ? Oui, c'est pour ça que ça nous étonne. C'est 5 000. C'était 5 000. Alors, c'est que le tableau qui nous a été donné qui est bon. Une erreur. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? 43. 43 pour par les jeunes. C'est étoile de rue. Donc, c'est 7 150 euros. Et l'arrière, c'est 7 750 euros. Cette année, on a mis 6 750 euros. Alors, juste une précision. Déjà, je ne prendrai pas part au vote. Parce que je ne fais pas partie de l'association. Par contre, la demande de subvention a été faite pour l'organisation d'un festival. C'est la raison pour laquelle avait été demandé 7 500 euros. Le festival n'aura pas lieu. Donc, ils ont besoin du peu de 4 500 euros. Merci. Donc, il faut voter 4 500 euros. Vous avez bien étudié les dossiers de demande de subvention. Il y a 4 500 euros pour le fonctionnement. Et 3 000 euros pour l'organisation du festival. Donc, qui n'aura pas lieu. Qui n'aura pas lieu. Parce qu'on ne peut pas rogner comme ça. Enfin, le festival, c'est 3 000 euros ou rien. Non, mais la demande était peut-être du 7 500 euros. Une demande de subvention. Il y avait une partie de 3 000 euros pour l'organisation d'un festival. Le festival n'ayant pas lieu, il n'y a pas besoin de... D'accord. Pour 4 500 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 44. Alors, le salon nautique, 10 000 euros. Alors, oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup. Parce qu'il manque des documents. C'est en attente de justificatif. Le dossier est incomplet pour étudier. Donc, ça sera pour la prochaine fois avec le BS. C'est une mention complémentaire à hauteur de ce qui avait été demandé. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Les Anglaises ont la cote Délibération numéro 45 Les Anglaises ont la cote 3600 Donc on a donné 10% de moins Par rapport à l'année dernière Ils avaient eu 4000 euros Donc 3600 cette année Ils avaient demandé 5000 euros La subvention à l'année dernière Était de 4000 euros Mais leur demande est de 5000 euros Donc là pareil La majorité des conseillers municipaux Demande un amendement Pour une subvention complémentaire A hauteur de 4000 euros total Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Alors, délibération numéro 46 Rapport annuel du délégataire Concernant l'eau potable Et je vous propose De parler en même temps Du rapport du délégataire Concernant l'assainissement Puisque dans les deux cas Puisque dans les deux cas Il s'agit de la société Des eaux de Marseille Donc délibération 46 Et 47 En ce qui concerne Le service de l'eau Donc vous avez tous les renseignements Dans le rapport du délégataire Tous les indicateurs financiers Tous les indicateurs financiers Les volumes Je pense que Il y a aussi des explications Concernant les factures Un élément qui me paraît intéressant A souligner C'est le rendement Du réseau de distribution L'évolution L'évolution sur les dernières années Est la suivante Donc les Le rendement En 2014 Est de 78% Pour un volume total De 1,293,000 m3 En 2013 C'était de 80% En 2012 De 81% En 2011 De 79% Et en 2010 De 86% Donc Ce qu'on peut souligner C'est qu'il y a une stabilité Depuis Depuis 2011 On peut toujours faire mieux Je pense Pour éviter Les fuites Peut-être que Monsieur Abramian Va ajouter quelque chose Là-dessus Est-ce qu'il y a des questions Sinon Est-ce qu'on sait le mètre cube d'eau perdue Pour la ville Par rapport aux fuites Qu'on peut avoir Il y a 1,751,594 m3 de perdue De perdue C'est énorme La sectorisation des bassins Qui a été Oui On a les réseaux d'eau Qui sont relativement Exact Il y a des canalisations Qui sont des puces Un million quand même Un million de sable Oui c'est énorme C'est énorme Est-ce que Ce million de mètre cube Est-ce qu'il y a une partie Entièrement perdu Ou est-ce qu'il y en a dedans Une partie qui est non comptée Des branchements pirates Des choses comme ça Est-ce qu'on fait déterminer Les branchements pirates Ça m'étonnerait Qu'ils étaient allués là-dedans Je ne pense pas Non 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 C'est surtout des fuites Sur les canalisations Les vêtises Deuxième question Sur l'eau Pourquoi au puits de Bougarelle On ne continue pas A tirer Ce qu'on a tiré L'été dernier Auquel on est autorisé C'est-à-dire 980 000 mètre cube Et qu'on continue Sur 500 et quelques Milliers de mètre cube Monsieur Amoramian Ça va être fait Surtout en honte de saison Donc Et puis pour Une question de De mélange des eaux Avec le canal de Provence On préfère tirer Moitié-moitié Moitié-moitié Je ne sais pas Mais ça constitue Quand une économie Non négligeable On peut réinvestir En temps d'amélioration Du réseau Oui, exact Mais on va A tirer surtout Sur les saisons Plaines C'est-à-dire En vuit et août On va accélérer La cadastre Au niveau de la De l'aide Je pense que Le problème de l'eau Est très important Pour Bordeaux On a Les six dernières années Je fais beaucoup Pour l'ouverture De Bourgarelle Ce n'est pas facile D'ouvrir un puits Et Cela permet D'économiser Comme le dit Jean-Pierre C'est-à-dire que L'eau du canal De Provence Coute très cher Et Bourgarelle Beaucoup moins cher Donc Le fait Qu'on ait pu Ouvrir Bourgarelle Cela nous a déjà permis De ne pas augmenter Le prix de l'eau Mais je voudrais savoir Où on sent Les négociations Parce que Comme le dit Jean-Pierre On pourrait Négocier Avec La Seine Pour pouvoir Tirer plus Parce qu'on n'est pas Au maximum Et on est autorisé A tirer plus On pourrait négocier Pour diminuer Le prix de l'eau Donc je voudrais savoir Où est-ce que vous en êtes Dans les négociations C'est en cours Pour cette diminution Justement Comment ? C'est en cours Pour cette diminution Dans les négociations Pour répondre Quand même Le bourgarelle C'est vrai que C'est le puits Mais quand même C'est un coût Puisqu'il faut des pop De l'énergie Pour renvoyer Dans les bassins Donc on a fait un calcul Le calcul Disons Est amaudri Par rapport Au coût actuel Oui Mais négocier Avec la Seine Vous savez Ils ne vont pas vous dire Ils ne vont pas vous dire Que ça leur coûte cher Que ça leur coûte pas cher Ils vont vous dire Ça coûte très cher Et c'est pour ça Il faut négocier avec eux Exact Monsieur Palli Mais on a Car même des coûts importants Avec les pompes C'est de l'énergie Et il faut renvoyer Dans les bassins Donc on travaille Sur les bassins Gravitairement Par le canal de Provence Les parties Les moins hautes Et puis C'est tout un calcul En faire Ce n'est pas évident Je suis d'accord Avec vous On ne peut pas Supprimer le canal de Provence C'est une sécurité Mais il faut Amoindrir ce coût Qu'on reverse Pour le canal de Provence Et c'est ça Un point de capital J'espère qu'on arrivera A diminuer Le prix de l'eau A Baudol On y travaille Alors pour ce qui est De la négociation Elle est en cours Et grâce au Au travail Des services techniques Notamment Ils ont relevé Plusieurs Motifs De diminution Que la SEM Pourrait Nous octroyer Par rapport A ce million de mètres cubes Que devait tirer la SEM De Bourgarelle Il était On avait entrepris Des négociations Pour bloquer le prix De l'eau Pendant sept ans Oui c'est ça Mais c'est bloqué Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? C'est bloqué On l'a voté Au dernier Au passé municipal Oui C'est bloqué C'est bloqué Mais ce qu'on veut C'est acté Par contre Il y a Au niveau des pompes Du côté Du boulevard De Esquurch Il y a une station De pompage Toutes les pompes Ont été refaites Les cubes Ont été refaites La pompe Les pompes Ont été refaites C'est celle Qui tire en principal Le Bourgarelle C'est celle Qui monte C'est celle Qui monte Voilà Normalement Normalement Là on aurait dû D'après ce que A l'époque Je dis toujours On aurait dû avoir Au moins six mois De pompage Sur Bourgarelle Et là tu me dis Qu'il n'y en a que deux Pas du tout On tire en hiver aussi Mais comme C'est car même Une eau lourde De source Et elle est très calcaire Donc on préfère Faire des mélanges Parce que si on tire Rien que Bourgarelle Les installations De bandol On risque de souffrir D'accord Et puis il n'y a pas Que d'installation Il y a aussi Les personnes Qui la consomment Parce qu'il y aura Beaucoup de gens Qui auront des calculs Avec le calcium C'est pour ça Monsieur Palic On est très vigilants Et on mélange On préfère C'est une savante D'osage Avec la sable On ne peut pas Attirer systématiquement Et épuiser pour le rêve Donc c'est un mélange On essaie d'amender Il y a le coup Il y a le coup De la santé aussi Donc pour l'assainissement Vous avez vu également Le rapport du délégataire Là ce qui est Important pour l'avenir C'est ce qui va se passer Au niveau des Des travaux de la CRID Et ça peut-être que Monsieur Abramant Peut en dire quelque chose Oui Il vient pour la CRID Mais là ça concerne L'assainissement Donc il faut s'attendre Comme on n'a pas anticipé Le prix de l'assainissement Il faut s'attendre Au sujet de l'émissaire de Rennes-Cro On en a beaucoup parlé Est-ce qu'il n'est pas question Il n'était pas question De le changer De le renouveler ? Non, non, pas de changer Mais on devait sécuriser Le poste de Rennes-Cro Malheureusement Le budget cette année On va faire un minima Donc on a lancé l'étude Par la Société des eaux Mais les travaux On les met en rond En 2016 En 2016 Oui Alors on y va Oui On ne va pas fermer La plage de Rennes-Cro Non mais c'est sécurisé Mais bon Là on apporte un petit plus Sa restauration Double pompe C'est toujours C'est toujours L'idée On est trop jeune Oui M. Roland a travaillé Avec nous aussi Et il est au courant des faits Donc c'est un projet Qui est De la SEM Les ingénieurs de la SEM Ils sont en tête De manière Donc Simplement L'Assemblée Prends acte Donc Rapport annuel Du délégataire Du service public Tennis club De Bandol Alors ce qu'on peut dire Sur le Tennis de Bandol C'est que c'est Un club dynamique Il y a une Nouvelle équipe Qui a été mise en place Et Qui agit notamment Au niveau Des animations Il y a toujours Deux professeurs Qui organisent Bien entendu Des stages Des entraînements Pour les Les groupes De différents niveaux Au niveau Des Tarifs Des adhésions C'est Très Largement Parmi les bons Tarifs Au niveau De la région Et pour ce qui est De l'école De tennis C'est carrément Un tarif Vraiment Très inférieur A ceux qui sont Pratiqués Au tour Et ça Ça avait été C'était Comment dire Poursuivi par Toutes les équipes Municipales Par tous les maires Et ça avait été Initié par Monsieur Arthur Pecht Quand il était Maire de Bandol Au niveau Au niveau Au niveau Des Des résultats Donc Il y a des résultats Très honorables Au niveau Des différentes équipes Et ce qu'on Peut Dire C'est qu'il y a Deux tournois Qui sont L'un De bon niveau Et l'autre De très bon niveau Et celui Qui est de très bon niveau Va bientôt Commencer Dans quelques jours Et il se déroule Donc c'est un tournoi Open hors catégorie Qui se déroule Du 5 au 20 juillet Et il faut souligner Aussi que le Tennis club de Bandol A été élu Meilleur club du VAR dans sa catégorie En 2014 Donc par le Comité départemental Du tennis Après avoir remporté Le titre de meilleur club De l'année En 2013 Notamment Du fait Du nombre D'adhérents Voilà Ensuite Alors Rapport annuel Du délégataire Pour le casino Ce qu'on peut dire C'est que Le chiffre d'affaires Pour l'année 2014 Est en hausse Il est à 6 millions d'euros Il y a eu Une augmentation Sur les Sur le produit des jeux Au niveau des machines à sous Voilà donc Le directeur du casino Explique ça Par l'amélioration D'exploitation des jeux Dans le cadre Des travaux Qui ont été effectués Pour les jeux Pour les jeux traditionnels Il y a une variation A la hausse De 28% On est à 791 000 euros Et ça s'explique Par l'incorporation De la roulette anglaise Electronique Que nous avions votée Il y a quelque temps Voilà donc la restauration Il y a une baisse De 45% Qui est expliquée Par la modification De l'offre Qu'ils ont adaptée A leur demande Voilà donc Ils ont participé Comme chaque année A l'effort artistique De la commune Avec des artistes Renommés Tels que Les Chico Égyptie Daniel Lévy Bertignac Sylvie Lartan Electro Deluxe Et Voka People L'an passé Voilà donc Ça pourrait être Détaillé bien davantage Peut-être intéressant A noter Que la salle de spectacle Que je vous invite A aller visiter Si vous la connaissez pas Est Je pense magnifique Et pour la première fois Elle signale Qu'ils ont pu accueillir 250 personnes Pour le réveillon Du jour de l'an De l'année passée Voilà Pour le Rapport de Casino Rapport annuel Délégataire Du service public Du port De plaisance Donc les L'évolution Est satisfaisante Avec notamment Un bénéfice Pour l'année 2014 Un bénéfice net Comptable Qui se monte A 100 000 euros Et l'an passé Il était négatif De quelques Moins 40 000 euros Donc il y a Le détail Du rapport Qui est dans votre Dans le dossier Alors Ensuite Délibération Numéro 51 Approbation Approbation Et devenue Devenue compétente En matière De transport Urbain Et considérant Que dans un souci De bonne organisation Des services Il est dans l'intérêt De la continuité Du service Que la commune Bandole continue A la gestion De ses lignes Il est proposé D'approuver Le principe Que Bandole Se voit confier Par la communauté D'agglomération Par convention De gestion Une partie Du service De transport Urbain Laquelle Était avant Le transfert De compétences Était avant Le transfert De compétences A la vie De communité Exercée Par la commune Sur son territoire C'est un peu Un aller-retour Donc en gros Ils ne sont pas Vraiment prêts Je pense De manière effective Pour la compétence Je pense Que la démarche Est identique Dans les autres Communes En tout cas C'est ce qui est Proposé Pour Bandole Donc celle-là Il faut la voter Qui est contre ? Oui Madame Cercio Dans la convention Dans son article Premier objet Il est précisé Que la communauté Confie à la commune En prestation Un degré de service La prestation De service suivante Gestion de quatre Lignes régulières Et d'une ligne Touristique estivale Ce grand descriptif Joint annexe Donc qui est en page 10 Et qui précise Donc c'est le petit train Du 17 juillet au 17 septembre Donc Le petit train Qui remplace le petit train Parce que quand on Alors Si vous allez en page 10 En fait Ah oui c'est ligne petit train Et pas forcément le petit train D'accord Donc ce sera remplacé Par un bus Je ne sais pas C'est pas moi Je vous pose la question D'accord Alors